Nous sommes ici à Saint-Louis, précisément à Pilot Bar dans le cadre du suivi de nos activités et pour voir un peu nos chantiers, nos ouvrages que nous avons construits ici avec l'appui de l'Union Européenne qui nous a beaucoup accompagnés dans le cadre des études. Cet ouvrage est financé par l'État du Sénégal avec l'accompagnement de l'Union Européenne. C'est un ouvrage long de 700 mètres et de plus de 20 mètres de largeur qui nous permet de protéger le village de Pilot Bar qui devrait être complètement parti. Si nous voyons que Dumbaba Djei a été détruit, nous avons pris les devants pour protéger Pilot Bar de façon naturelle. Ce que vous avez vu ici, c'est un engraissement, un ensablement. Nous avons voulu imiter la nature pour protéger un peu ce village. Mais tout cela, nous allons suivre ça, observer, recueillir des données, avoir des observations exhaustives pour savoir parce qu'en tout point de ce littoral, ce qu'il faut faire, le type d'ouvrage est complètement différent d'un point à un autre. C'est pour cela que des missions comme ça sont extrêmement importantes pour voir, prendre des informations, continuer encore les études, les mettre à jour et voir quelles sont les options qu'il faut retenir. 200 millions environ, le marché c'était 213 millions, mais si on fait tout ensemble avec les études, effectivement, ça peut aller jusqu'à 350 millions. Il y a moins de 2 à 5 ans, c'est normal parce que c'est du sable, c'est un ensablement. Mais tout dépend après de la stabilité de la zone, ce qui peut allonger la durée de vie. Et donc voilà, nous allons voir quelles sont vraiment les options les plus pertinentes à faire. Faire ensemble avec aussi le ministre, de l'accompagner, de vérifier sur place le bon travail qu'on a effectué ensemble pour remédier à une série de problèmes qu'on avait constatés sur cette région. Et voilà, c'est un plaisir de voir qu'on a fait un excellent travail, un excellent travail dans laquelle... Si on va dans l'intérêt de l'environnement, il nous a marqué la ligne à suivre pour l'avenir. L'environnement, il faut le conserver, il faut le protéger. La terre, elle donne lorsqu'on lui donne. Et donc, elle est notre base de vie, c'est notre avenir. Et il faut travailler ensemble pour qu'elle reste, elle soit ce qu'elle est. Et l'endroit où on vit, l'endroit où on travaille, l'endroit où nos familles peuvent avoir un avenir. Et on est très satisfait d'avoir pu travailler ensemble avec le monsieur le ministre et son équipe pour faire de ce qui était un problème et faire le début d'une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.